Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager les livres que j'ai lus avant de quitter mon job. Alors j'ai revu il y a quelques jours un ami avec qui j'étais à l'université et c'était la première fois qu'on se voyait depuis que j'ai abandonné le salariat pour créer aux ébriers. Et pendant notre café, on a beaucoup parlé du marché du travail, de mon ancien monde, le conseil, du problème de désillusion lorsque l'on est jeune diplômé, notamment le manque de reconnaissance des managers qui jouent aux jeux politiques plutôt que de jouer aux leaders. Et on en est venu au même constat, l'entreprise ne nous incite pas à utiliser notre cerveau tout frais sorti de nos études. J'en ai d'ailleurs fait un podcast à ce sujet que j'ai appelé « Faut-il être con pour réussir en entreprise ? » et vous retrouverez le lien dans la description juste en toute cette vidéo. Donc nous avons parlé de ces derniers points et des raisons pour lesquelles j'ai finalement décidé que c'était pas du tout ce que je voulais. Quitter son job était une idée impensable à l'époque. Jamais j'aurais cru un jour que j'allais quitter le boulot pour lequel je m'étais préparé pendant tant d'années et pendant lequel j'avais vraiment galéré pendant peut-être un an, un an et demi au chômage pour trouver ce boulot-là. Mais voilà, jusqu'au jour où un cousin de passage à Paris et que j'avais pas vu depuis hyper longtemps me donna rendez-vous dans un grand hôtel de luxe. Alors je me suis dit « Un grand hôtel de luxe, ok, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui maintenant ? » Donc il a plutôt bien réussi sa vie le cousin. Donc on s'est vus, on a discuté, on a rattrapé le temps perdu. Et à l'époque, je n'étais vraiment pas bien dans mon job et il m'a dit une phrase que je peux pas vraiment vous dire mais qui m'a tellement impacté à un point que j'avais vraiment l'impression d'être rentré dans la quatrième dimension. Le temps s'était vraiment arrêté. Et en sortant, je me souviens que je m'étais dit « C'est clair que si je reste dans ce travail, je serai jamais heureux, je serai jamais capable de vivre heureux et d'être libre comme lui. » Et c'est pas que je rêvais de luxe à l'époque, je voulais pas forcément avoir sa vie ou de rouler en Lamborghini mais je rêvais de liberté, je rêvais de liberté financière, de voyager ainsi que de travailler aussi pour moi-même. Alors que j'étais toujours consultant, j'ai démarré un projet en parallèle, mon premier blog, qui était la prémisse d'Ozébrier, qui après peut-être 6 mois de travail, commençait à porter ses fruits et à me rapporter des revenus complémentaires. Donc je travaillais sur ce projet tous les soirs de la semaine et les week-ends, ce qui a commencé à être de plus en plus difficile de jongler entre ma vie de consultant et cette nouvelle vie. Et durant les 6 mois précédents, la fin de ma vie de salarié, je me demandais si j'avais le temps et les ressources nécessaires pour faire de ma nouvelle activité, une carrière à plein temps. Et je me suis demandé, que pourrais-je créer si c'était vraiment mon seul objectif ? Alors j'ai commencé à me faire envahir par toutes les pensées négatives. Vous savez, toutes ces pensées négatives que vous avez lorsque vous avez un nouveau projet, lorsque vous voulez sortir de votre zone de confort, sortir de votre zone de problème. Et je me suis mis à penser, à me dire, mais je ne viens pas d'une école de commerce, je ne suis pas bon en vente, je ne m'y connais même pas en gestion ou développement d'une entreprise. Et je sais que quitter son emploi pour rejoindre un programme d'école de commerce ou une formation à 2000 euros d'ingus sur le net pour démarrer une entreprise, je savais très bien que ce n'était pas prévu et ce n'était pas pour moi. Déjà, je n'avais pas le temps, je n'avais pas la patience ou l'argent pour ça. Mais voilà, j'avais besoin d'apprendre. J'avais besoin d'acquérir la base, la base des affaires, la base de la vente, la base du marketing. Et puis, j'ai commencé à faire une liste de lecture, pour moi-même, de tous les livres d'entrepreneurs dont j'avais entendu parler, qui me correspondaient ou qui m'avaient été recommandés personnellement. J'ai dépensé 125,91 euros. Je m'en souviens encore, j'ai toujours la liste dans mon livre pour 7 livres. Et ça a été un investissement qui m'a vraiment fait mal à l'époque parce que je ne disais pas. Mais voilà, j'ai appris à aimer lire. Donc voici le défi de lecture que je vous propose. Je me suis dit, je dois lire ma liste de 7 livres avant de pouvoir quitter mon travail de consultant. J'ai commencé à lire mon premier livre en été 2012. Et plus je lisais, plus je me voyais déjà sortir du monde de l'entreprise. C'était pour moi l'impulsion idéale pour nourrir ma volonté et mon projet. Et tous les matins et tous les soirs, pendant que les gens eux faisaient la gueule dans le métro, moi je lisais, je consommais de plus en plus de connaissances. Je voulais acquérir le maximum de connaissances possibles. Et quand j'arrivais au boulot, j'étais vraiment déterminé car j'avais mes propres objectifs personnels. L'objectif de quitter mon job pour créer ma propre boîte. Et pour vous dire, je me souviens encore de la date. À la fin de mon contrat de travail, j'ai quitté mon job le 30 septembre 2013. Alors voici maintenant la liste des livres qui m'ont permis de créer Osébrier et de me créer la vie qui me ressemble. Je vous invite à inscrire en commentaire là en dessous le numéro du livre dont vous voudriez que j'aborde en vidéo dans une vidéo prochaine. Donc mettez simplement le numéro correspondant au livre dans les commentaires. Et ensuite, on verra en fonction du nombre de votes par rapport au livre, quel est le livre que vous voudriez que j'aborde en vidéo. Alors j'ai répertorié en catégorie. La première catégorie, c'est la catégorie de l'état d'esprit personnel. Tous les livres qui vous permettent de développer votre état d'esprit personnel et vous inspirer. Alors le premier, forcément, ça ne sera pas une surprise pour beaucoup de personnes. Mais il y a beaucoup de personnes aussi qui ne le connaissent pas, ce bouquin-là. C'est Pouvoir illimité de Tony Robbins. C'est le livre le plus connu de Tony Robbins. Mais il m'a permis de reprendre le contrôle de ma force mentale. Et ce livre a vraiment le potentiel de changer votre vie. Vos zones erronées de Wayne Dyer. Alors ce livre m'a permis de porter mon attention sur mes pensées et comportements négatifs. Comme la procrastination, l'anxiété, le manque d'estime de soi, etc. Pour vraiment les transformer positivement et s'en servir pour reprendre le contrôle de votre vie. L'art du bonheur au travail de Howard Coulter. Le but que l'on a tous dans la vie, c'est d'être heureux. Et la question du bonheur est importante lorsque l'on veut quitter son job, changer de vie ou se lancer dans ses projets. Je me suis ainsi laissé inspiré par les réflexions et conseils pratiques d'un inconditionnel heureux, le Dalaï Lama. Et il me fallait aussi, forcément, c'est bien de développer son état d'esprit, mais il me fallait aussi des livres pour développer ma productivité. Un autre classique, aujourd'hui, qui est sorti en 2006-2007, si je ne me trompe pas, c'est la semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Aujourd'hui, c'est un classique ce bouquin pour les entrepreneurs ou ceux qui rêvent de nomadisme digital ou plus de liberté financière. Gagner plus d'argent en travaillant au moins, c'est le concept étrange, un petit peu étrange de ce bouquin. Et ça paraît encore plus étrange pour des personnes qui ont vécu dans un pays comme le nôtre où le slogan d'une élection présidentielle, c'était l'inverse. Enfin, l'inverse, on se comprend. En tout cas, j'ai complètement modifié mon rapport au travail. Et ce seul bouquin m'a énormément aidé à développer ma productivité. Donc je recommande vraiment ce livre à tout le monde, qu'il soit entrepreneur ou pas du tout. L'effet cumulé de Darren Hardy. Alors j'en avais déjà parlé un petit peu brièvement dans une vidéo. Et j'utilise souvent la formule exposée dans ce livre pour devenir la meilleure version de moi-même, encore aujourd'hui. Ce livre, c'est vraiment un manuel de base pour réussir et vivre une vie extraordinaire. Il vous faudra aussi acquérir les bases du business, des affaires. Donc ce qui m'a permis, moi, à ce moment-là, de développer un petit peu plus ma vision du business, de mon propre business, du business que je voulais, c'était de m'orienter vers une philosophie, enfin une philosophie, une méthode de travail qui est plus orientée sur le Lean Startup. Donc il y a le bouquin d'Eric Rice qui s'appelle Lean Startup, tout simplement. Et à l'époque, j'avais lu qu'un livre pour créer ma boîte. Et c'était vraiment celui-là parce que, pourquoi un seul ? Parce que je ne voulais pas me faire parasiter par les différents courants. Je voulais adopter à l'époque qu'une seule vision bénéfique. Et ce livre parle très bien de comment lancer le plus efficacement possible son entreprise en affectant les ressources dont vous disposez et de positionner votre boîte dans l'amélioration continue. C'est un excellent livre pour savoir comment utiliser au mieux ses ressources limitées. Le septième livre, c'est « Avant de quitter votre job » de Robert Kiyosaki. Ah, j'oublie tout le temps à chaque fois son nom. C'est Kiyosaki. C'est un bouquin qui est vraiment plutôt pertinent pour toutes les personnes qui sont encore salariées et qui veulent quitter leur boulot. C'est l'auteur de « Père riche, père pauvre ». Je ne sais pas si vous le connaissez. Mais c'est un best-seller qui est best-seller d'ailleurs depuis pas mal de temps, depuis pas mal d'années. C'est 10 leçons pratiques que tout entrepreneur devrait connaître s'il veut ériger une entreprise multimillionnaire. Ce qui est bien en fait avec ce bouquin, c'est qu'il vous explique, il vous partage toutes les leçons qu'il a tirées de son expérience d'entrepreneur. Moi, ça m'a permis de comprendre que devenir entrepreneur, c'est une question de philosophie de vie, de perception, de vision, parce que là, il est question surtout de construire, de se construire une vie. Et ce livre permet de se déconditionner et de faire le deuil de sa vie de salarié en quelque sorte. Donc si vous voulez que je fasse une vidéo de ce livre qui est juste exceptionnelle, écrivez en commentaire le numéro de ce bouquin. Tiens, et puis j'avais aussi envie de rajouter un bouquin bonus. C'est toujours le même auteur, Robert Kiyosaki, qui a écrit, justement, je vous parlais de « Père riche, père pauvre ». Et ce livre, ça a vraiment percé dans le concept de la richesse, des passifs et des actifs. Donc si vous ne connaissez pas trop le principe entre les passifs et les actifs, vous comprendrez beaucoup mieux avec ce bouquin-là, qui vous déculpabilisera en quelque sorte de votre rapport à l'argent. Et moi, je me souviens, j'étais assis dans le métro encore pour aller bosser, et je me suis fait la réflexion à ce moment-là, pourquoi je n'ai pas lu ce livre il y a 10 ans ? Mieux vaut tard que jamais, certes. Et voilà, si vous avez un rapport conflictuel avec l'argent, et je sais qu'en France, beaucoup de personnes en ont un, ce livre vous fera vraiment, comme je vous l'ai dit, déculpabiliser et pacifiera votre rapport à l'argent. Donc voilà, j'espère que mon défi lecture vous sera autant bénéfique qu'il me l'a été. Pensez à mettre en commentaire le numéro du livre que vous souhaiteriez que j'aborde dans une prochaine vidéo. Et permettez-moi de vous dire ceci. Je sais que quitter son job, c'est une affaire difficile. Je ne suis pas comme la plupart des autres coachs ou types sur le net qui va vous encourager à quitter votre job pour vivre vos rêves. Non, non, moi, je ne suis pas là pour vous faire fantasmer ou pour que vous vous rendiez compte six mois plus tard que, « Ah ouais, peut-être j'ai fait une connerie ». Mais voilà, je veux que vous reteniez cette idée. Si vous n'êtes pas bien là où vous êtes, prenez une décision, mais prenez-la intelligemment. Car quitter son job, ça demande du courage et surtout de la stratégie. Et ces livres vous aideront à créer l'impulsion nécessaire qu'il faut pour oser quitter son job. Donc, si vous voulez aller plus loin et que vous pensez que vous avez besoin de plus qu'une simple impulsion pour quitter votre job et que vous avez un projet de reconversion que vous repoussez chaque année, chaque mois, chaque semaine, etc. et que vous voulez explorer la faisabilité de ce projet, je vous invite à me contacter sur mon site oserbrié.com et à m'exposer votre projet à l'aide de l'onglet « Séances découvertes ». Et j'ajouterais juste une chose, ne prenez pas de décision sur un coup de tête et gardez à l'esprit que comme toutes les transitions, comme toutes les phases de transition, ça ne dure jamais longtemps. Mais ça vous demandera de la patience. Alors, gardez la tête haute et restez déterminés. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, profitez-en et osez briller dans votre vie. Sous-titrage ST' 501